Cette émission est conçue et réalisée par des membres de la communauté en collaboration avec Nous TV. Bonjour et bienvenue à Bouge ta vie, votre émission pour vous aider à avoir plus de vitalité et d'énergie dans votre quotidien. Aujourd'hui, on vous propose un entraînement pour vous préparer pour un sport très populaire dans les Laurentides, le golf. Êtes-vous prêts? C'est parti! Je m'appelle Jessica Humphries et je suis un entraîneur certifié et professeur de yoga. Je m'appelle Bruno Saint-Hilaire, je suis consultant en optimisation de la santé. Aujourd'hui, Jessica et moi allons vous proposer un entraînement pour le golf. Jessica va vous proposer des exercices débutants à intermédiaire et de mon côté, intermédiaire à avancer. On vous invite à choisir le niveau qui vous intéresse et vous convient le mieux. Alors, pour vous préparer pour votre saison de golf, on a décidé de faire notre entraînement dans une grosse trappe de sable avec un beau trou d'eau en arrière de nous pour vraiment vous inspirer pour votre saison de golf. Alors, pour notre entraînement, on a juste besoin d'un tapis aujourd'hui. Et aussi, vous pouvez avoir un poids comme on a un ballon ici. Ça peut être un poids, ça peut être un ballon de 5 à 10 livres si vous aimeriez faire des exercices avancés, mais ce n'est pas nécessaire. Alors, on va commencer avec notre échauffement. Alors, trouvez-vous un endroit, pieds bien ancrés au sol. Commencez à prendre des belles respirations. Et là, on va commencer à réchauffer le corps avec des rotations des bras vers l'avant. Alors, inspire, gonfle la cage thoracique. Essayez d'apporter le souffle vers le nombril. Juste commencez à être conscient de comment vous vous sentez dans les bras, dans les épaules, dans votre corps en ce moment. Encore deux autres fois vers l'avant. Deux et un. Et ensuite, vers l'arrière. Prendre une grande rotation. Viens créer de l'espace entre les côtes. Puis commencez déjà à avoir une légère contraction abdominale. D'apporter le nombril vers la colonne vertébrale. Encore deux et un. Et là, on va préparer le corps un petit peu plus pour un twist. Alors, laissez le corps aller d'un côté et de l'autre. Puis on peut même monter maintenant sur un pied. Juste comme ça qu'on pratique comme si vous alliez faire votre swing de golf. Alors, d'un côté et de l'autre. Mais quand même, restez gainé dans le centre de votre corps. Encore deux. Une dernière fois. Et un. Et on va revenir au centre. Replacer les pieds bien ancrés au sol. On fait des flexions latérales. Alors, on vient s'étirer complètement le côté. Puis on revient de l'autre côté. Et on essaie de sortir la hanche. Et en même temps, on vient créer une belle flexion latérale. Pour réveiller le côté de notre corps, nos obliques. Encore une autre fois, chaque côté. On s'étire. Et avec le même mouvement, on va aller maintenant en twist. Mais juste avec le haut du corps. Twist. C'est le plus possible de garder le bassin pointé vers l'avant. Yes! Ça va réveiller dans le bas du dos le bassin. Encore trois. Deux. Et une dernière fois. Et un. OK. En position squat, mais un squat un petit peu plus large avec les genoux en ligne avec les gros orteils. Et on va descendre, squat. Puis on va remonter. Puis on va faire un punch. Alors, squat, punch. Squat, punch. Vraiment, viens faire une belle extension. Ça, vous allez le voir dans la partie intensité. Alors, on le réchauffe, mais en même temps, on pratique le mouvement. Pour quatre. Descends les fesses. Trois. Deux. Et un. On revient, on centre ici. Et avec, on va faire une flexion, excuse-moi, une fente vers l'avant. Jambe droite, on va aller vers l'avant. Descends le genou. Et avec les bras, on va tourner vers la droite. Alors, au-dessus de la jambe. Pousse dans le talon du pied en avant. Reviens. Jambe gauche. Alors, hop. Twist. Reviens. Alors, on va réveiller les cuisses, le centre de notre corps et aussi notre stabilité. Good. On revient. Et ensuite, deux. Et un. Et c'est comme si on tenait notre ballon, parce que tout à l'heure, vous allez tenir le ballon avec Bruno. Et ensuite, on va aller juste au sol pour réveiller les épaules, réveiller notre équilibre dans la position du chien tête en bas. Alors, épaules au-dessus des poignets, hanches au-dessus des genoux. Pousse dans les mains, pousse dans le dessus des pieds. On va soulever les bras droits, jambes, jambes, excuse-moi, bras droits, jambes gauches. Et ensuite, on descend. Et opposé. Bras gauche, jambes droites. Et on alterne juste en trouvant son équilibre. En même temps, on réveille les muscles dans le fessier en arrière. On réveille les muscles dans le centre de votre corps et les épaules. Une autre fois à chaque côté. Pour deux. Et un. Super. Je pense qu'on est réchauffé? Alors, avoir peut-être une bouteille d'eau près de vous. Maintenant, on a cinq exercices qu'on va faire. On a vu les exercices dans l'échauffement. Maintenant, on va mettre un petit peu plus d'intensité. Je vais encore montrer les exercices de base. Bruno, un petit peu avancé. Vous choisissez ce qui vous convient. C'est des 40 secondes de travail. Alors, on a quand même du temps pour bien exécuter le mouvement. Ensuite, 20 secondes de repos pour vous reposer avant le prochain exercice. Et on va commencer avec le squat punch. Et Bruno va le montrer, squat, saut avec un punch. Vous trouvez ce qui vous convient. On commence dans 10 secondes. Continuez à prendre des belles respirations. Est-ce que vous êtes prêts? T'es prêts? On va aller de ce côté-là dans deux, un. Alors, squat, punch, squat, punch. Alors, ça se peut que je suis décalée un petit peu de Bruno, parce que lui, il va faire un petit saut au centre. Et moi, je vais vraiment descendre mes fesses. Et on va s'assurer qu'on ne se donne pas des coups de poing. Let's go! Et hop! Vraiment bien gainé dans le centre de votre corps. Et twist! On est vraiment sur le côté. Puis on peut aller un petit peu plus vite si vous faites ma variation. Puis avec Bruno, mais n'oubliez pas, on continue à bien faire le saut au centre. Encore. Il reste 5, 4, 3, 2 et 1. Alors, on a repos pour reprendre notre souffle. Et on va se diriger en bas pour side plank. La planche sur le côté. On va être sur... Moi, je vais être sur les genoux, puis Bruno sur les pieds. Et moi, je vais twister ouvert. Et revenir au centre. Et Bruno va le faire sur ses pieds. C'est parti! Alors, on twist avec le corps. On ouvre. On revient au centre. Et twist. Allez vraiment à l'intensité qui vous convient. Ça va venir travailler nos obliques. Les épaules. Le centre de notre corps. Comme ça, vous allez être plus fort et plus forte pour le golf. Alors, tous les mouvements que vous allez exécuter dans votre sport. Mais quand même, c'est un super entraînement pour tout le monde aussi. OK, on a presque terminé. Continu, continu. Deux et un. On revient au centre. Et on se relève. Et maintenant, on va faire un side lunge avec ce qu'on appelle un chop. Alors, on peut prendre le poids. Si vous aimeriez en avoir un petit peu plus. On reste dans un side lunge. On va aller d'un côté. Soit avec le ballon. Et ensuite, comme si on voulait lancer. C'est parti! Alors, descendre. Et hop! On peut monter sur les bouts des orteils. Hop! Viens vraiment travailler la jambe gauche qui est au sol. Hop! Puis ensuite aussi nos obliques avec une petite twist. Et hop! Oh yeah! Alors, quand on va en arrière dans le side lunge, on veut descendre les fesses. Puis garder le corps soulevé. OK? Pas trop descendu. Il reste encore 10 secondes. Est-ce que ça va bien, Bruno? Ça va très bien. Ça va bien à la maison? Continuons. Pour 5, 4, 3, 2 et 1. On va retourner au sol. On a 20 secondes de repos. Et on va faire le chien d'arrêt. De mon côté, je vais juste alterner quelques secondes. Et Bruno va soulever le bras jambe opposé. Il va rentrer le genou vers le coude. Toujours le même côté pour Bruno. C'est parti! Ici, hop! Et on alterne mon côté. Parce que tout à l'heure, Bruno va faire l'autre côté. Et hop! Alors ici, on travaille les muscles stabilisateurs. Dans le corps. Dans le centre de votre corps. Dans le bas du dos. Dans les épaules. C'est de trouver une belle ligne avec le corps ici. Puis la variation de Bruno, c'est sûr que ça requit un peu plus d'équilibre pour avoir un mouvement qui est dynamique. Et on continue à bien respirer. Il reste moins que 10 secondes. Go, 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 go! Encore pour 4. 3, 2, et 1. Ouh! Yes! Un autre exercice avant qu'on recommence. Et ça va être la fente avant avec un twist au-dessus de la jambe qui est en avant. Alors ça peut se faire avec un poids ou sans poids. Alors on va se préparer. Et on va avoir la jambe droite en avant en premier. C'est parti! Alors fente. Puis on peut twister. On revient. Ok, good! Jambe gauche. Ouh! On revient. Puis continue. Poussez dans le talon du pied en avant. Contracte l'abdomen. Ouh! Bien contrôler les mouvements. Excellent! Ça va faire que vous allez avoir des cuisses qui sont fortes. et aussi les obliques. Alors les muscles abdominaux qui sont sur le côté. Quand vous allez faire vos swings de golf. C'est vrai qu'on dit swing de golf en français? C'est pas mal la même chose. On peut dire élan de golf. Élan de golf. Deux. Et un dernier. Et un. Ouh! Bien contrôlé. High five à la maison tout le monde. High five. Ça c'est une ronde. Et on a la deuxième ronde. Alors si vous avez soif, vous prenez une petite gorgée d'eau. Sinon on commence tout de suite avec le squat punch. Dans trois. On va aller dans cette direction. Deux. Et un. Squat punch. Squat punch. Puis avec la variation de Bruno, vous rajoutez un petit saut au centre. Mais toujours vraiment extensionner le corps sur le côté. Si vous en voulez plus et vous le faites sans impact, descendez votre centre de gravité. Et hop! Puis soyez fort et fort avec le punch. Comme ça, on vient bien travailler les muscles abdominales. Go, 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 go! Il reste encore 12 secondes. Des belles respirations. Hop! Et hop! Ça va Bruno? Ça va très bien. Bien, merci, j'espère. Cinq, quatre, trois, deux et un. Excellent. 20 secondes de repos pour descendre au sol pour les side plank. À la planche sur le côté. Si jamais vous avez vraiment mal au poignet, on peut toujours le faire sur les avant-bras. OK? Alors, deux, un, c'est parti. De mon côté, je twist, j'ouvre. Je remets mes mains en dessous de mes épaules. Sinon, la variation de Bruno peut aussi se faire sur les avant-bras. Si jamais vous commencez à avoir mal au poignet. Hé, c'est-tu beau? En arrière, notre trou d'eau. Wow! Yes! Alors, on va vous préparer. Vous allez être fort et fort. Pour quand vous allez faire vos swings de golf, vous allez être capable d'aller vraiment loin. Encore 10 secondes. Go, go, go! Continuez à prendre des belles respirations. Ouh! Trois, deux et un. Félicitations! On est fiers de vous à la maison. Et on va faire le side lunge chop. Je viens de créer des trous dans mon petit trou d'eau. Pas de trou d'eau, là, c'est une trappe de sable. Alors, on peut prendre le ballon. Side lunge de l'autre côté. On va descendre. Et hop! Comme si on voulait faire une lancée. C'est parti. Descendre. Et... Descendre. Et... Alors, vraiment, c'est comme si ça fait un squat. Une jambe. Et hop! Mais en même temps, avec un petit twist pour venir créer ton mouvement de twist. Et continue. Ouh! On le commence déjà à sentir dans les cuisses un petit peu. Ça va être efficace pour vous préparer pour le golf. Continue 10 secondes. Et hop! Descendre. Et hop! Faites attention à ne pas descendre trop le haut du corps. C'est les fesses qui descend. Deux. Et un. Ouh! OK. Chain d'arrêt. On s'en va au sol. Maintenant, Bruno va continuer avec le mouvement dynamique. L'autre côté. Il va lever le bras gauche. Ou dépendant de ce que vous avez fait à la maison. Et ensuite, moi, ça va être juste statique comme ça. Hop! C'est parti. Continuez à travailler avec votre respiration. Et de vraiment être dans la qualité de vos mouvements. Des fois, on a le goût de faire de plus de répétitions qu'on est capable dans le 40 secondes. Mais aller plus dans la qualité. Et quand vous commencez à être plus fort et forte, là, vous pouvez rajouter aller pour la quantité. Alors, hop! 10 secondes. Ouh! Yes! Encore pour 5, 4, 3, 2 et 1. Super! Et on remonte. Et on va avoir notre fente vers l'avant encore. Soit avec le ballon ou sans ballon. Cette fois-ci, on va commencer avec la jambe gauche en avant. Et on va twister vers notre jambe. OK? Dans 5 secondes, on se prépare. Ouh! Notre respiration. Go! En avant. Twist. Reviens. Yes! Puis, poussez dans le talon du pied en avant. Puis aussi, contracte l'abdomen pour remonter. Et go! Super! Puis, essayez d'écarter les pieds juste un petit peu. Comme ça, les deux pieds ne sont pas sur la même ligne. Ça va vous aider avec votre équilibre. Et hop! Ouh! 15 secondes! Après ça, on a quelques étirements. Encore dans le thème de vous aider avec des twists. OK. Moins que 10. 5, 4, 3, 2, 1. Ouh! Moi, là, c'était un high ten à la maison. High five. High five. Ça, c'est un high ten aussi. Alors, sur ça, je vous invite à aller au sol pour faire quelques étirements. On va se placer dans la position assise avec les jambes allongées pour étirer en arrière des cuisses pour avoir une bonne flexibilité dans les ischios jambiers et les mollets. Alors, juste trouvez votre posture ici. Inspire, allonge la colonne vertébrale. Et expire, commence à faire une flexion vers l'avant. Quand ça bloque dans le bas du dos ou en arrière des cuisses, inspire encore, allonge. Et expire vers l'avant. Et là, peut-être si vous avez les mollets, peut-être les chevilles, peut-être les orteils. Jamais forcés. Et là, on peut arrondir la tête et le dos. Travaillez avec votre respiration, apportez le souffle vers le nombril. Puis, juste laissez le corps continuer à s'étirer avec votre respiration. À l'inspire, ça gonfle le corps, ça l'allonge. Et l'expiration, on utilise la gravité pour rentrer un peu plus profond. Et maintenant, on va rajouter un petit twist à ça. On va prendre notre bras, main droite. On va aller à l'extérieur du pied gauche. Juste, peut-être c'est juste le mollet aussi. Et avec le bras gauche, on va l'ouvrir. Alors, soit on peut rester comme ça. Alors, Bruno va rester avec sa main comme ça. Et moi, je vais rajouter un petit peu plus. On fait une rotation avec le pouce. Et ensuite, on vient en arrière et on remonte encore. Alors, on pousse contre notre main gauche, contre notre jambe. Et ensuite, on ouvre l'épaule. Ah, c'est fait du bien avec le soleil. Yes! Encore une autre belle respiration. Et à l'expiration, on sort doucement. Et ensuite, l'opposé, alors le bras gauche ou la main gauche allonge. Et ensuite, on ouvre avec le bras droit. Soit on reste comme ça. Ou sinon, une rotation avec le pouce vers le sol. Et on le place en arrière et on ouvre l'épaule. Et moi, j'ai la chance de regarder la vue que vous avez aussi. Vraiment visualiser que je vais être forte pour ma saison de golf. Que si je fais tous ces exercices, mais quand je vais venir pour frapper la balle, je vais être capable de dépasser ce trou d'eau. Ouais. Ça, c'est un objectif. Encore une autre belle respiration. Et ensuite, on revient vers l'avant. Et on va remonter. Et ensuite, on va venir fléchir les jambes ici. Ouvre les pieds de distance de votre tapis à peu près, ou plus grand que les hanches. Ça va venir étirer les épaules. Et on va faire les essuie-glaces. Alors, on laisse les jambes tomber d'un côté. Et ensuite, de l'autre. Qui fait un petit twist. D'un côté et de l'autre. En même temps, en ouvrant l'épaule. Ça fait du bien pour le bas du dos. Ça étire l'extérieur de la hanche. Allons-y une autre fois, chaque côté. Et ensuite, on revient vers l'avant. Comme ça. Et ensuite, juste les genoux fléchis de même. Puis on peut soit juste venir se donner un câlin comme ça, ou se donner un petit câlin de même. Rentrez le menton. Relaxe la tête. Relaxe le bas du dos. Et je vous invite à penser à trois choses qui vont super bien dans votre vie, maintenant. Alors, lors de notre capsule santé, on va parler de l'attitude gagnante. Puis c'est important d'être reconnaissant pour qu'est-ce qu'on a déjà dans notre vie et qu'est-ce qui va déjà bien. Alors, prendre quelques respirations. Alors, si vous en pensez à plus que trois, c'est parfait. Et ensuite, inspire, bras au-dessus de la tête. Deux mains près de votre cœur. Et on s'applaudit. Yes! Notre capsule santé d'aujourd'hui, on vous parle de l'attitude gagnante. En fait, qu'est-ce qui se passe quand on joue au golf entre nos deux oreilles? Et on le sait, ceux qui, parmi vous, avez une expérience comme golfeur ou golfeuse, que c'est un sport qui est à la fois technique, mais qui se passe beaucoup, beaucoup dans notre attitude. Et c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, on a choisi de vous parler de ça, de l'aspect de la santé qui est plus au niveau de notre état d'esprit. Parce que c'est très facile, on le sait, quand on joue au golf, de faire un coup, deux coups, des fois trois coups de plus sur un trou. Et là, on se dit toutes sortes de pas belles choses. Et puis, au lieu d'apprécier la journée, on gâche cette journée-là. Donc, j'ai apporté avec moi quelques articles pour vous parler un peu plus de notre santé mentale d'un point de vue, comment est-ce qu'on peut contrôler nos pensées pour continuer à avoir du plaisir dans notre partie de golf, quand on est en vacances, quand on participe dans d'autres loisirs ou dans la vie en général. Comment est-ce que nos pensées peuvent nous servir ou nous nuire aussi? Parce que la plupart du temps, quand on se sent bien dans une journée, c'est beaucoup initié de la façon dont on pense et comment est-ce qu'on entrevoit les événements puis les expériences qu'on vit dans le quotidien. Alors, prenons le cerveau d'un être humain qui est en parfaite santé, ça va bien, la personne est positive. Puis, imaginons que son cerveau, ce serait ce verre-là. Et puis, cette personne-là se réveille aujourd'hui. C'est une belle journée. Elle fait des choix qui sont bons pour sa santé. Puis, les choix, on va les démontrer avec des petites quantités d'eau comme ça ici. Puis, ce sont tous des choix positifs. Et vous avez bien mangé, vous avez bien bougé, vous êtes entouré de personnes plaisantes, motivantes. Et bien, quand on regarde votre cerveau, c'est très clair, c'est pur, c'est rempli de bonnes pensées. Maintenant, vous savez comme moi que ça, ça serait l'idéal et que dans notre quotidien, que ce soit durant une partie de golf ou au travail ou une journée passée en vacances, c'est pas toujours comme ça qu'est-ce qui se passe. Mais on a toujours le choix, ce que la science de la psychologie nous enseigne, on a le choix de garder nos pensées comme ça, comme la belle eau claire que j'ai mise dans le verre d'eau. Mais des fois, ça se peut qu'on se fasse peut-être contrôler par... Soit nous-mêmes, on entretient des pensées un petit peu limitatives, stressantes, de l'anxiété. Vous êtes sur un terrain de golf puis vos deux premiers trous de golf ne sont vraiment pas à la hauteur de ce que vous avez comme performance. Puis là, on laisse des mauvaises pensées. Puis pour vous illustrer des mauvaises pensées, bien, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un breuvage que vous connaissez, qu'on sait très bien que c'est pas très, très bon pour nos cellules. Mais imaginons que nos mauvaises pensées, bien, c'est une certaine quantité de ce breuvage-là. OK? Donc, je commence ma partie de golf puis mon premier coup de départ est pas bon. Puis là, je me dis, ah, t'es pas bon au golf. Je fais un autre coup d'approche vers le verre puis je lance ça dans le bois. Ah bien là, je me dis encore une autre fois, ah, je suis pas bon aujourd'hui, ça va mal, tout ça. Puis peut-être que vous le dites pas haut et fort, mais vous vous dites ça dans votre tête. Et une autre pensée négative, et une autre pensée négative, vous approchez du trou et là, au lieu de vous prendre un coup, bien, vous en prenez cinq. puis des mauvaises pensées, puis ça va pas bien, vraiment pas. Puis là, il y a même un de vos partenaires de golf qui vous donne un commentaire comme quoi ça va pas bien, ta partie, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. Donc, vous encaissez encore plus de mauvaises pensées et vous finissez votre journée de golf avec un cerveau qui est rempli de pensées plutôt négatives. Alors, ce que je vous encourage de faire dans votre quotidien, bien que ce soit durant une partie de golf ou dans la vie de tous les jours, c'est d'essayer de limiter ce type de pensée-là et d'essayer d'avoir le plus de pensées comme cette belle eau claire-là. Et voyez-vous, à tous les jours, on a le choix de laisser entrer des mauvaises pensées ou laisser entrer des bonnes pensées dans notre cerveau. Donc, imaginons qu'on a passé notre partie de golf puis ça a vraiment pas bien été. Puis au lieu de juste se recentrer puis d'apprécier le décor de toute beauté du terrain de golf où vous jouez, bien, vous vous êtes laissé emporter par des pensées négatives. Et là, bien, vous avez un peu gaspillé votre journée. Et voici la quantité de pensées positives que ça va prendre pour reprendre le déçu sur votre santé et votre santé psychologique et relationnelle pour ramener du soleil dans votre vie. Alors, vous arrivez au restaurant du terrain de golf, vous assoyez avec vos amis, puis finalement, vous riez de vos mauvais coups. Mais vous vous relatez le beau décor qu'il y avait. Puis vos amis renchéri là-dessus au lieu de donner des commentaires négatifs. Ah, c'est vrai, t'as raison. Le décor était tellement bien. Et puis vous vous relatez certaines parties de golf plus tôt durant l'été, puis que c'était positif. Vous avez eu une bonne expérience. Et puis, bien, vous parlez de vos projets de vacances aussi, puis c'est positif, puis ça vous donne le goût de partir en vacances. Vous avez même très hâte de partir en vacances. Et vous pouvez voir que ça prend beaucoup, beaucoup de positif pour faire le ménage, d'enlever tout le négatif que vous étiez consciemment imposé durant votre mauvaise partie de golf. Et voyez-vous, ça en emprunt beaucoup, beaucoup de pensées positives pour faire le ménage complètement dans nos pensées négatives. Et puis, revenir au point de départ que je vous avais montré tout à l'heure, à une eau qui est parfaite, pratiquement parfaite. Donc, le message que j'ai à vous passer aujourd'hui, c'est de faire attention qu'est-ce que vous laissez rentrer dans votre vie, dans vos pensées, peut-être les gens avec qui vous vous entourez, parce qu'on dit qu'on est le reflet des cinq personnes avec qui on passe le plus de temps. Donc, si ce sont des personnes qui ont tendance à être plutôt comme ça que comme ça, bien, peut-être que ça serait une bonne idée de peut-être jouer moins souvent au golf avec eux, ou passer peut-être un peu moins de temps avec eux, puis de choisir des partenaires de golf qui vont amener plus de ça dans votre vie que de ça. Alors, sur cette note souriante, purifiée, on espère que cette émission-là vous a plu et on se revoit la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada et notre communauté.